Pour un enfant, ça va être très traumatisant d'être séparé de sa mère, pour la mère également, évidemment, et plus l'enfant est petit, plus ça aura des effets sur la suite, puisque pour un petit enfant ou pour un bébé, il va juste avoir l'impression que sa mère est morte ou que sa mère l'a abandonné, et donc par la suite, on peut craindre qu'il revive les autres moments de séparation de la même façon, en se disant que de nouveau, on va l'abandonner ou que les gens qui s'en vont vont mourir. Mais c'est sûr que c'est loin d'être anodin, surtout pour les tout petits enfants qui ne peuvent pas le comprendre. C'est-à-dire que par la suite, s'ils ont 7, 8 ans, ils peuvent en comprendre quelque chose, même si on ne leur explique pas vraiment à la rigueur, ils peuvent en penser quelque chose. Mais quand ils sont tout petits, ça va être très traumatisant, d'autant plus que ça va être un traumatisme dans le lien entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas la mère, elle est rassurée et l'enfant, il s'est inquiété. Non, c'est la mère, elle est traumatisée, les parents, ils sont traumatisés, et le bébé, il est traumatisé. Ce qu'on va avoir, c'est des symptômes qui peuvent apparaître de l'ordre du stress d'abord et du trauma ensuite. Le traumatisme n'apparaît pas le premier mois. Pour qu'un trauma se crée, il faut environ un mois. Avant, on ne parle que de stress, de stress dépassé, de stress pathologique, avec toute une symptomatologie qui est proche du traumatisme. Mais pour parler effectivement de traumatisme, il faut attendre un mois. Ça va être toute la symptomatologie du stress dépassé et du trauma, ce qu'on appelle dans la pensée francophone la névrose traumatique. Chez les Américains, le PTSD, le Post Traumatic Stress Disorder, ou l'état de stress post-traumatique, qui va commencer par exemple de manière très concrète et tangible par des troubles du sommeil, des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Et après, il va découler une autre forme de symptomatologie qui va être des angoisses dans la journée, des craintes au moindre bruit, des difficultés peut-être avec des troubles alimentaires. Et chez les enfants scolarisés, des troubles de la concentration. Par la suite, c'est vrai que ce sera important que les enfants, ils puissent comprendre ce qui leur est arrivé et qu'ils puissent être par la suite mis dans un environnement qui soit protecteur, stabilisant, etc. Je me dis que peut-être qu'ils vont avoir des structures. J'espère que les États-Unis vont pouvoir travailler en tant que pays d'accueil en un désir d'affiliation au pays. Et à ce moment-là, pouvoir leur proposer des services sociaux, psychologiques, un support. Et s'il y a tout ce support qui se fait, à ce moment-là, on peut espérer, puisqu'il y a la pulsion de vie chez tout un chacun, que cette pulsion va donner envie à la personne de s'intégrer dans la société. Sous-titrage ST' 501